L'Estac a été capable de rivaliser cet après-midi avec l'AS Monaco. Ça, on en est fiers. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que quand on n'est pas à 100% ou un peu plus de 100%, effectivement, c'est un peu compliqué pour nous. Et on a quelques joueurs, on a rivalisé, mais on a quelques joueurs qui ont été un peu en dessous de leur rendement. Pas dans l'envie, ils avaient envie, mais dans le rendement, quand je parle de rendement, ça peut être technique, ça peut être à la récupération, ça peut être, voilà, qui ont été peut-être à 80, 85%. Et nous, à l'Estac, 85%, ça ne suffit pas pour aller chercher des points. On l'a vu individuellement, l'AS Monaco nous a parfois été supérieurs. Ils ont su faire la différence. Mais on n'a pas à rougir aujourd'hui, mais on sait qu'on n'était pas à notre maximum et on a besoin d'être à notre maximum pour aller chercher des points. Vous avez raison, on a des situations. On a celle de Chavalerain sur le centre, on a celle de Hiké, on a celle de Tousgare sur le... On ne peut pas dire que Kevin Volante, sur son but, il est allé le chercher. Voilà, il y a du talent. Bravo à lui. Et nous, on a des situations, on n'est pas allé la chercher, cette égalisation. Après, peut-être s'il y avait égalisation, Monaco aurait à nouveau repris peut-être le dessus. Ça, on ne va pas refaire l'histoire. Mais voilà, nous, on est resté un peu en dedans. On a été bons, mais pas au top. Et on sait que quand on n'est pas au top, c'est plus compliqué. Et ce n'est pas un manque. Ce n'est pas un manque d'envie. Ce n'est pas un manque... Les joueurs sont mécontents, là, dans le vestiaire. Ils ont l'impression de ne pas tout avoir donné pour aller chercher des points. Donc, non, non, on sait. Nous, on a la pression. On le savait, on a toujours la pression. Vous avez dit cinq points. Vous avez vu notre calendrier. On a la pression. On sait qu'il va falloir aller chercher des points contre des grosses équipes qui nous sont supérieures. Et bien sûr qu'on l'a et on l'aura dès le week-end prochain. Donc, simplement être au niveau maximum de ce que l'on peut faire pour avoir zéro regret. Je suis très inquiet pour Johan. Il y a le genou, la cheville qui sont touchés. Je n'ai pas voulu revoir les images. Vous les avez vues, je pense. Donc, on va en savoir. Le staff médical l'a pris en charge. On aura des images demain pour savoir ce qu'il en est. Mais effectivement, je suis inquiet le concernant. C'est une pièce très importante de mon dispositif. Et oui, c'est pour moi le plus gros point noir de l'après-midi plus que les points que l'on n'a pas réussi à récupérer ici.